Salut Sharon, j'espère que vous allez bien. Bon, d'ailleurs je me suis très très bien reposée parce que du coup on est rentré mercredi soir avec les filles de Marseille. C'était particulier, je vous avoue, Marseille j'habitais 10 ans, je connais très bien, j'aime beaucoup Marseille, attention. Mais là vraiment c'était particulier quoi, c'était un peu chelou quoi. En plus on a dû changer plusieurs fois nos billets de train. Heureusement qu'avec le Covid les billets sont modifiables gratuitement parce qu'on a changé je ne sais combien même fois le billet. Deux fois à cause des chauffeurs qui ne voulaient pas nous prendre parce que la gare était à 5 minutes en voiture mais bon on était avec des grosses valises donc impossible de marcher jusqu'à la gare avec les valises puisque dans tous les cas on aurait raté. Et le chauffeur qui vient, qui accepte la course, donc ça ils nous l'ont fait plusieurs fois je tiens à préciser, qui accepte la course et qui après annule parce que en fait en gros il y a quelques euros d'écart avec Gizé qui qui avait accepté la course mais pour quelques euros d'écart et qui préférait annuler et en gros sous prétexte qu'en gros ils nous avaient attendu donc il s'est permis d'annuler la course pour prendre des frais. Enfin les trucs comme ça vraiment c'est c'est charlatan quoi. Vraiment c'est 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 nul. C'est nul. Ils n'avaient pas envie de travailler quand je vous le dis ils n'avaient pas dû faire un truc de fou mais j'étais choquée. Genre il y en avait mais voilà des fois ils vous rajoutaient 10 minutes après ils vous rajoutaient encore 10 minutes enfin les trucs comme ça ça m'a mal de tête. Donc bref on a réussi quand même à rentrer malgré tout tous ces voilà tous ces problèmes. En plus j'étais au vieux port à un moment avec les filles on regardait un restaurant pour commander tout ça parce qu'on en avait marre des fast food. Donc là un mec qui me pousse qui vient qui prend ma valise et qui se barre avec ma valise non mais genre vraiment une blague et la police qui était là qui n'a même pas réagi. Bref j'étais choquée vraiment quand je vous dis la police elle était vraiment en face de nous il y avait des camions de CRS et en plus ils ont vu la scène ils n'ont pas réagi. Le mec après il est venu devant et puis il a l'alcool quoi ils n'ont rien fait ils m'ont laissé partir normal quoi genre même pas un contrôle enfin franchement moi les trucs comme ça ça ne m'étonne même plus quoi vraiment c'est juste ça me fout les nerfs. Donc quand je vous dis là maintenant vraiment là je suis dans une optique dans ma tête où je me dis avec tout ce que je vois genre dans les informations dans le quotidien je me dis en gros ben maintenant on n'est livré qu'à nous même mais en fait on a toujours été livré à nous même en soit parce que pour moi enfin il faut arrêter de se faire des films donc voilà maintenant voilà je vis comme je l'entends comme j'ai envie vous savez franchement maintenant il y a plein d'infos je vais arrêter de regarder je vais arrêter parce que ça me gave c'est déprimant genre vraiment c'est déprimant regardez moi cette énergie humaine oh wow il n'a pas de déficit je vous jure il n'a pas de déficit ah ouais tu ne m'as pas respecté franchement tu m'as grave pas respecté ah ouais ouais là c'est bon je te respecte ouais je me fais livrer mes collés et j'ai un petit message d'amour c'est trop chou bon ça fait plaisir merci Jules il m'a écrit je t'aime partout merci beaucoup je suis flattée happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you